bonjour à tous et à toutes nouveautés à savoir sur la zoé donc cela concerne la planche de bord vous voyez la planche de bord donc j'ai pris un exemple d'une voiture en vente sur internet et ici la planche de bord à couleur claire alors faut savoir que la couleur claire lui apparemment le propriétaire ça ne l'a pas dérangé plus que ça puisque elle est toujours claire la planche de bord peut être changé gratuitement par renault pour une couleur noire vous avez remarqué que sur ma voiture dans les vidéos vous avez la planche de bord qui est noire et bien ça a été changé gratuitement par la concession z2 à 3 suite à ma réclamation auprès du sav renault donc ça passe par paris paris ça redescend à trois prises de rendez vous la pièce arrive le changement se fait alors ça demande je crois que c'est deux jours deux jours trois jours je sais plus exactement le temps de poser ça de démonter la planche de bord coller enfin je ne suis pas dans le domaine pour en parler ça doit pas être si simple que ça donc la planche de bord a été changé ça a tout changé en fin de compte aussi puisque la conduite est devenu beaucoup plus agréable beaucoup moins dangereuse il faut savoir que la couleur claire des zoé première génération maintenant c'est fini ça ils ont corrigé de tir chez renault heureusement mais c'est dangereux sur la route donc ces fameuses couleurs claires et surtout côté du soleil ça vous fait vraiment l'impression d'avoir un pare brise opaque c'est impressionnant quand j'ai essayé la voiture d'ailleurs j'étais surpris la première fois que j'ai monté dedans je me suis dit tiens ils ont pas nettoyé par brise à l'intérieur c'est c'est sale ça pour un essai ça la fout mal mais non c'était simplement la planche de bord qui se reflète et dans le pare brise le pare brise était parfaitement propre extérieur intérieur c'était simplement les reflets bon ça a été corrigé changer il a fallu que j'y retourne encore une fois petite anecdote aussi c'est que j'avais plus de radio j'avais plus de gps je n'avais plus rien en fin de compte quand ils ont changé la planche de bord il ya plein de choses à débrancher à rebrancher j'imagine que là dedans ce qu'elle est usine à gaz et le mécano technicien qui a rebranché tout ça elle a oublié une prise une fiche il a fallu qu'ils redémontent une partie de la planche de bord pour rebrancher la la fiche simplement donc comme quoi c'est sophistiqué c'est compliqué donc c'était simplement ce petit cette petite parenthèse que je faisais sur la planche de bord si un jour vous achetez une voiture d'occasion vous avez si vous avez une couleur claire comme celle ci ou même comme celle ci oui et curseur la boîte à gants cette couleur là vous pouvez faire changer faut bien dire que c'est dangereux pour vous ou bien préciser que pour vous c'est dangereux si c'est pas dangereux c'est pas la peine si vous votre vue n'est pas très sensible bon ben vous convisez comme ça voilà prochaine vidéo ça va être sur d'autres d'autres détails de la zoé je vous remercie